Bonjour Youtube, il est temps, nous allons affronter le jardinier. Normalement en allant là, déjà je vais me régène, mes troupes vont revenir full life. Et je vais avoir la mission qui est faite. Oui ! Une chance de combattre au manoir du seigneur de la peste. Et j'ai régène. Et je gagne. Alors, Argus, la lune de la peste. Usure, moins 25% des victimes dues à tous les types d'usure. Troupes pleinement reconstituées. Ouais, mais ça j'avais déjà gagné moins 25% pour tous les trucs. Ok, alors maintenant, je dois aller là. Eh bien, allons-y le plus vite possible. Faudra quand même passer un tour en... Faudra quand même passer un tour en campement. Je suis toujours en harmonie entre le yin et yang, c'est beau. Du coup, je ne fais pas de technologie qui casserait l'harmonie. Euh... C'est quoi ça ? C'est quand même une armée un peu... Il ne peut pas trop m'attaquer. Mes villes sont fortifiées et tout, donc tout va bien. Je vais prendre des trucs comme ça, tiens. Et des canons, histoire de mettre un peu la pression à distance, là. Il risque peut-être de m'attaquer, mais on verra bien. Euh... Qu'est-ce qui... Il n'avance pas trop. Je crois que... Je suis bien placé pour la piquer, la main, là. Nah. Ils sont de retour, ceux-là. Oh oui, d'accord. Il me faudrait un peu de cavalerie pour ça. Il va où, lui ? Il s'en va. Euh... Je n'ai pas de quoi faire de la cave, non. Ouais, mais l'armée va devenir sympa, quoi. Bon, après, les archers paysans, c'est sûr que... Ça ne casse pas trois pattes à une horreur rose, mais... Mais c'est pas... C'est pas des... Merde, il a repopé. Salaud ! Donc, je dois me le refaire, hein. Pour le choix. Il repop vraiment vite, hein. L'armée est plus forte ! Oui, l'armée est plus forte, dis-donc. Allez, let's go. Bon, je vais pas faire l'erreur de mettre les canonniers de l'autre côté. Est-ce qu'ils ont des gargouilles ? Une seule. Ah, par contre, ça, c'est bien. Une seule gargouille, ça, ça m'arrange. Ça, c'est bien. Faire ça, parce que je crois que... Est-ce qu'ils ont une ligne de vue ? Ouais, pas terrible, terrible. Faudrait qu'ils soient placés pour avoir une ligne de vue un peu sympa. Histoire d'être utile. Ben, on va mettre les... Gardes du dragon, voilà. Voilà, vous êtes bien, là ? Hein ? Vous êtes bien mis ? Ben, disons qu'on commence à sentir un peu des sandales. C'est pas grave. Oh, ah, 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 ah. Eh, vous êtes pas en confiance, là ? Vous êtes bien, là ? Ah, ah, le truc qui grabe sur ta jambe, là. Ah, ah. Ah. Ah oui, non, mais d'accord. Ah, ils se sont vraiment bien amusés, hein, pour le royaume de Nurgle. Par contre, regardez-moi ces ambiances de ciel et compagnie. Mais vraiment, ils ont... Trop bien taffé, ça. Hein, phallus ? Excusez-moi. Bon. Euh... On est quand même qui reculent un poil, histoire de ne pas... Ouais ! Vous deux, vous allez là. Faire des blocs, tiens. Histoire d'encaisser un peu mieux la charge et d'avoir plus de lignes de vue pour les tireurs. Parfait, là, on sera bien mieux. Boule de feu ! Ça touche. Ça touche ! Pèf ! C'est quoi, le... Oh ! Vite, des sorts qui coûtent cher. Vite, 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 vite ! Aïe, aïe, aïe ! Encore un p'tit ! Encore un p'tit ! The Storm Dragon. Rage. Euh... Euuuh... Ben sûr, parce qu'on n'a pas autant de temps qu'on veut pour le lâcher, hein. Le... Merde, ça a annulé l'autre ! Non ! Oh, les Nurglings, ils prennent tarif, mais... Ah, les déchus, ils veulent y aller, quand même. Oh non, la tristesse ! Ok, ils vont arriver de l'autre côté. C'est quoi, le prochain ? Euuuh... Domaine de la lumière. Vitesse, plus 25%. Temps de rechargement, plus 40%. Oh oui, si ça... C'est pas si mal. Ça n'est pas si mal. Et, merde. Je regardais pas ce qu'il se passait ici, super. Ben, décidément, j'arriverais jamais à les tenir correctement, ceux-là. Attends. Allez, allez, allez ! Allez, défendez-vous ! Aujourd'hui, hein. Euh... Ah la vache, il y a qui focus... J'ai l'impression que l'IA fait encore plus le focus des personnages que dans le 2. Parfait. La zone est assez grande, et alors le bonus est quand même pas mal. Normalement, ça se voit. Regardez comme ils vont tirer. Allez, fire ! Non, vous ne tirez pas ? Non, vous ne tirez pas ? Comment ça ? Mais super. Le bonus dans le vent. En fait, ça, c'est le genre de truc qui est très bien avant le contact. Parce que du coup, ils font une salve de projectiles contre l'armée qui progresse. Assez vénère. Bon, là, évidemment, c'était perdu. Ça avait l'air bien, mais c'était nul. L'IA est devenue intelligente. Elle fait des trucs... Elle fait des trucs pas mal, ouais. Oh, ça va, les pertes sont acceptables. Les pertes sont acceptables. Allez, on va lui mettre encore un petit peu plus de points de vie, histoire qu'elle aille vraiment dans la mêlée assez tôt. Sans trop de crainte. Ouais, il va falloir le campement, hein. 10% de vos blessés. Maintenant, on marche. On a vu, sur les vins triumphant, une boussole, non, je vais pas la changer. Merci, Guilé, merci pour le sub offert. Merci pour Daka pour les 5 mois. Saris Lava, merci aussi pour les 16 mois. Geek6GN, merci pour les 13 mois. Merci, Weeraven aussi pour les 20 mois. Non, non, non ! Non ! Oh, il y va. Il a énormément de gargouilles. Il a exactement ce qu'il faut pour emmerder mes tireurs. Bon, après, par contre, il a pas de quoi embêter mon infanterie, quoi. Mais il va me faire mal. De toute façon, j'ai pas le choix. Parce que là, clairement, il y va. Il va me souffler, là, là... Maintenant, on est presque au tour 50. Je peux plus avancer énormément, je peux plus avancer énormément après. Attendez, faisons les batailles. Attendez, on est là pour ça. On est là pour s'amuser. Mon fion est une salle des fêtes. Ah, 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 ah ! Bon ! Euh... Oh, les gargouilles, les gargouilles, les gargouilles. Oh, il a des veneuses ! Oh, oui ! Oh, regardez cette fonctionnalité du plaisir ! Le jeu a mémorisé mon emplacement d'unité. Et si je n'y touche pas... Il va replacer mes troupes exactement de la même manière quand il le peut. On doit pas s'amuser à tout replacer à chaque fois. Enfin, si on veut garder la même formation. Alors là, du coup... Attends, non ! On va faire... On va les espacer. Ah ouais, un trou, là. Histoire qu'ils puissent... Euh... S'assister les uns les autres en tirant sur les autres unités. Peut-être les mettre par deux, par contre. Voilà, on commence avec quoi ? Domaine de la bête. Dégâts des armes, plus 50%. Dégâts des armes performants, plus 50%. Attaque de mêlée, plus 40%. Et résistance physique, plus 22%. Très, très gros buff de mêlée. Oh, les gargouilles, qu'est-ce qu'elles m'emballent pas. Bon, on va attendre, du coup. Tiens, Mylène, bouffe ma boule ! De feu ! Ah tiens, qu'est-ce qu'il... Ah si, oui, il se personnalise aussi. Épée bouclier, un bon. Oh, il a pris cher ! Ça va être un duel, là. Y'a pas un truc qui réduit la vitesse, là-dedans ? Non, je crois pas. Oh, comme il se fait ouvrir ! Oh, tel un furet apeuré ! Paf ! Mais foutez la paix à mon mage ! Non, tenez vos positions ! Les gargouilles, c'est fragile. Oh, par contre, les drones, non. Ah, c'est une seule unité ! Merde ! Euh... Mais oui, mais on s'en fout ! Je sais pas, c'est pas terrible tout ça. Bon, allez. Asie, le giga buff ! L'esprit de la lance d'ambre est avec vous, les mecs ! Oh, une lance d'ambre ultime, ça aurait été marrant, ça. Ah ! Vite ! Le sort de soin ! Transforme-toi ! Transforme-toi ! Bon bah ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Heureusement, les gargouilles, c'est euh... Elles étaient nombreuses, mais ça reste très très peu solide. Donc en fait, elles se sont effondrées très vite. C'est quoi, communauté qui fuit ? Ah, des maraudeurs ! Bah oui, il y a des humains. On va pas que j'aurai le temps de lancer encore une. Si. Pas mal. C'est tout là-haut ? Encore un ? Oh ! Nice. Oh, le domaine de feu ! Le domaine de feu ! Oh, c'est dommage, parce qu'il fait tellement mal. Oh, c'est une éruption, quoi. C'est l'éruption volcanique, mais euh... Il est extrêmement violent. En termes de dégâts, il est hyper violent. Mais alors, c'est le genre de truc qu'on est très content de déclencher au tout début de la bataille. De spammer les sorts et de balancer ça pendant que l'ennemi est en train de progresser. Il prend giga cher. C'est trop bien. Bon, bah ça va, ça va, ça va, ça va. Oh, je me fais tellement de fric sur ce petit séjour ici. Il est encore vivant. Ah non, il s'est barré. Nice. A vaincu le prince des monrelations diplomatiques plus 20 avec qui se lève ? Ah bah oui. Logique. Le lore. Usure, moins 50% de perte due à l'usure de la corruption du chaos universel et des désolations du chaos. Pas mal. Pas mal. Coup en vente de moins... Parchemin d'astrement 6 coups en vente de magie, moins 10% pour les sorts améliorés. Risques initiaux d'échec, moins 15%. C'est pas dégueu non plus, ça. Euh... Est-ce qu'on y va ? Je prends très peu de dégâts. J'ai des troupes en bon état. Puissance des tirs plus 6% pour les archers paysans Arbaletterie du Dragon Céleste et Guérilla Arbalète de Jade. Je pourrais l'avoir. Soit ça, soit... Ouais, non, non, non. On va faire... Merde. Puissance des tirs plus 6%. Euh... Allez. Alors, sachant que la bataille... Euh... La bataille que nous allons faire, on perd le... On est toujours dans les royaumes du chaos, mais par contre, on perd le... L'avantage de... Des vents de magie infinis. On n'a plus ça dans la bataille... Euh... De quête. On a vu, sur les tromphes. Elles servent à quoi, les âmes, du coup ? Alors, c'est pour... C'est des objectifs de victoire. C'est pour gagner la campagne. Il faut récolter 4 âmes. Enfin, une âme de chaque dieu. Euh... Pour pouvoir... Euh... Progresser dans le scénario. Puanteur éternel ! L'odeur est si horriblement violente qu'elle ne vient certainement pas d'une quelconque tourbière, mais du royaume de Norgueule. Chance de propagation d'une peste plus 100%. Durée de la peste plus 5 tours. Vitesse moins 30%. Dégat des armes performant moins 20%. Défense de mêlée moins 30%. Pour toute l'armée ! Secours ! D'accord ! J'y ai passé trop de temps ! Oh ! Défense moins 30% ! Mais à l'aide ! Oh non ! J'ai pas la portée pour y aller. Ok, bon, alors on se régène un tour. Moins 30% ! Mais quel enfer ! Oh, nice ! Nice ! Du coup, je pourrais peut-être changer la boussole. Ah merde, ils ont franchi une porte là-bas ! Oups ! Ouh, et la corruption de Slanesh qui commence à devenir violente par là. Ok, heureusement, lui, son armée est prête. Elle est pas composée exclusivement d'unités vraiment fortes, mais ça fera l'affaire. C'était un peu la mêmerde. Bon, bah du coup, je pourrais récupérer la porte et la contrôler moi-même. C'est pas nécessairement un gros problème. Ah, y'avait... Kairos qui vient de rentrer. Kugat qui revient ! Kugat qui retente sa chance. Allez, let's go ! La bataille de Kate pour le jardinier de Norgul. Terre de pierre et d'acier. Ah ouais, pommeille, ok. Euh, oui. Un peu chiant de faire cette bataille avec des malus pareils, mais écoutez, on fera avec. Euh... Oui. Ah oui. Ah oui, c'est ça. C'est parti. L'autre seigneur dragon n'est pas dans la course pour les âmes du démon. Euh... Non, à chaque fois, c'est une seule faction par truc. Le manoir du seigneur de la peste, la demeure tordue de Norgul. Nul ne saurait y survivre. De toute manière, le jardinier arrivera dès que nous aurons pénétré ses défenses extérieures. Capturez l'arbre à chancre dans le jardin putride. Cela vous permettra de vous implanter, d'obtenir des vivres et de vous renforcer pour la lutte à venir. Il existe deux autres arbres que vous devrez capturer pour ainsi dominer la bataille. Norgul est amusé de vous voir encore en vie. Tuez ses serviteurs et assurez-vous qu'ils ne vous tournent plus jamais en dérision. Les fameuses batailles de survie, c'est maintenant. Donc, quand on arrive à pouvoir défier le champion d'un des dieux, c'est ce genre de bataille qu'on déclenche. Donc, le principe est simple. On doit progresser sur trois zones. On va avoir une première zone à capturer avec une petite armée qui la défend. Une fois qu'on a capturé la première zone, on va débloquer déjà des bonus. Alors, les bonus, ce sera... Enfin, pour l'instant, on a des malus qui vont sauter. Vitesse, moins 10%. Bonus de charge, moins 10%. Vigueur par seconde, plus 1%. On fera sauter ça. Je pense que ce sera remplacé par des bonus. Mais pas sûr que ça fonctionne pareil dans tous les trucs. Je ne l'ai pas encore fait, celui de Norgul. On va voir. Enfin, bref. Ça va me débloquer des emplacements de construction. Je vais pouvoir construire des tours de défense, etc. Parce qu'une fois que je prends la première zone, il y a une armée qui va me foncer dessus. Je vais devoir défendre. Une fois que l'armée a été vaincue, je peux passer à la zone suivante. Même chose. Puis à la troisième zone, même chose. Et quand j'ai gagné à la troisième zone, le champion local sort de son trou. Et si on arrive à le battre, avec une armée évidemment, et si on arrive à le battre, on gagne. Voilà ! Donc c'est des batailles assez longues. Mais on va pouvoir faire pas mal de trucs sympas à chaque fois qu'on capture un point. On ne peut pas que construire des bâtiments. On peut aussi faire venir de nouvelles troupes, reconstituer nos troupes à nous, leur rendre des munitions, leur rendre de la vigueur, leur rendre des points de vie. Enfin bref, on a pas mal de trucs possibles à faire en fait. Rien que le fait de pouvoir rendre des munitions, c'est assez indispensable, parce que les batailles durent trop longtemps. Donc voilà. Donc la première bataille, c'est tranquillou. Alors par contre, les vents de magie ne sont pas infinis, mais ça aussi, je peux payer pour remettre des vents de magie dans le truc, dans le moulinet. Ce que je peux faire aussi à tout moment, quand il y a une unité qui n'est pas en train de se battre, je peux faire ça. Ici, elle est à fond en termes de régène. Si je la régénérais, je ne pourrais pas en fait la régénérer. C'est impossible. Sauf que, si je demande à ce qu'on fasse une retraite téléportée, les troupes qui se retrouvent téléportées en retrait, récupèrent 100% de leur point de vie progressivement, et puis on peut les faire revenir. Mais il faut payer pour les faire revenir. Mais voilà, c'est... Donc on doit se battre beaucoup, mais on a pas mal de moyens de régénérer ses troupes, régénérer ses munitions et tout. Bon, vas-y en dragon, hein ? Bon, je vais laisser mon stock de magie se faire, parce que pour l'instant, je n'ai pas besoin. Ok. Je vais vous arriver à l'atteindre, celui-là, comme il est assez volumineux, est-ce qu'ils arrivent à tirer ? Ce serait fort bien, histoire de l'éliminer, rapidos. Ah ouais. Voilà, il prend cher. Ah oui, et à savoir aussi que les troupes des démons sur ces maps-là n'ont pas... Enfin, leurs points de vie, en fait, sont réduits. Ils sont moins forts que la normale, parce qu'on en affronte vraiment beaucoup. On doit vraiment se battre contre des vagues de démons assez grosses. C'est donc les batailles spéciales qu'on a vues en début 2021. C'est ça, mais ici, pour Nurgle. Je laisse le stock continuer à monter. Ça monte de combien, là ? 1 toutes les 7 secondes. Ok, bah, je laisse la chose se faire. Ici, limite, je vais profiter que ce soit le calme pour l'instant pour... Non. Pas la peine. Pas pour l'instant. Je devrais payer pour les faire revenir. Pour l'instant, je voudrais économiser. En fait, l'idéal, c'est d'économiser le maximum pour la zone numéro 2. Les munitions, ça ne coûte pas trop trop cher, mais... Par contre, pas trop dépenser dans les bâtiments, quoi. Je ne vais pas faire de bâtiments de défense, parce que ça, ça coûte assez cher, et c'est mieux de faire venir des troupes, en fait. Voilà. Alors, du coup, vous deux, vous allez là. Vous deux, vous irez là. Voilà, j'ai capturé le point. Voilà. Dans 45 secondes, je vais avoir une vague. Je peux appeler des renforts. Alors, les renforts deviennent de plus en plus forts au fur et à mesure qu'on avance. Ici, c'est que guerrier de Jad à Halbard ou artilleur canon grue. Je ne vais pas prendre le canon grue. Et alors, c'est limité aussi. C'est trois trucs. Ok, je vais les prendre, ceux-là. Voilà. Hop, ils sont en train de franchir un portail. Voilà les renforts. Alors, j'ai quoi en point, là ? J'ai 4 000. Allez, positionnez-vous, parce que ça va arriver, là. Donc là, je pourrais vraiment mettre des trucs un peu partout. Mettez-vous là. Ça va arriver de partout. Voilà, ça y est, ça commence. Tac, tac, tac. Donc là, on voit la vague. Une fois que celle-ci sera arrivée à 0%, c'est bon, c'est que j'aurai tout détruit. Euh, ouais, non, restez là. Ok, on verra. Comment on se place ? Ça commence à faire du monde. Et alors, les vents de magie, tout ça. Amélioration. Ah oui, oui, je peux aussi booster si je veux. Par exemple, je sélectionne les gardes du dragon céleste. Euh, je vais leur acheter une armure d'or. Ça va leur donner plus 30 d'armure, plus 10% de résistance aux dégâts. Mais ça coûte 1800 points. Mais bon, c'est une unité très forte. Donc, allez, boum. Ils vont devenir ultra tanky. Je pourrais leur acheter du soin, de la vigueur. Euh... Toutes ces unités-là, par exemple, je pourrais leur rendre des projectiles. Enfin, voilà. Vous avez saisi l'idée. Ça, c'est quoi ? Chance de bloquer les tirs 42, résistance aux projectiles 20. Pas besoin ici. Des dégâts que je pourrais leur ajouter. Mais enfin, bref. Vous avez compris l'idée. Donc, on peut vraiment choisir comment on investit ses points. Renforcer ses unités. Acheter des nouvelles unités. Acheter des infrastructures. Sachant qu'il faut faire des choix. On ne peut pas tout faire. Ok, là, on est bien, là. Cassez-vous, les crapauds ! Oh là, les animations qui bug un peu encore. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Sa place est en première ligne. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je suis un canonnier. Enfin, une femme. Oui, c'est une femme. C'est vrai que dans l'armée de KT, il y a autant... Enfin, toutes les unités sont mixtes, en fait. C'est chaque fois des hommes et des femmes. Ok. Ça se passe, hein ? Cette unité-là n'est pas contente. Ah bah tiens. Hop ! Euh... Merde. S'ils perdent leur morale, ils ne pourront pas. Ah, plus de mûnes. C'est quoi ? Guerrière-balète de jade. Alors là, oui. Je vous rends vos mûnes. Ouh là oui ! C'est peu de munitions ici. On va en mettre pour tout le monde. Voilà. Non, vous, vous allez... Tac. Repartez. Voilà. Ils ne sont pas au combat, donc... Pouf ! Et là, ils vont régénérer leur PV. Tranquilou. 22%. Ah ouais, quand même. Ouais, qui a le mis un petit peu. C'est vrai que je peux racheter des vents de magie. Donc, n'hésitons pas. Ok. Ok. Parfait. Parce qu'on est quand même limité en nombre total d'unités. Je ne peux pas faire venir des unités ici à l'infini. Ici, il me reste quoi ? Une unité de guerrier à Halbard et une unité d'artilleur de canons agrus. Et j'ai mes guerriers de jade que j'ai renvoyé. Vous vous repartez aussi. Voilà. C'est bon. Donc maintenant, il faut aller affronter une petite armée à nouveau. Petite armée. On va éviter de courir. Vous, vous allez récupérer des mûnes. Je vais reprendre aussi... Des vents de magie. Ah oui, on peut réduire le temps de repos aussi. On peut rendre le moral, tiens, à certaines unités. Il faut être bien aussi, ça. C'est quoi ? Des déchus ? Ouais, vas-y, rentre au cac. Il n'y a pas de corps à corps ici. Il faut pas balancer ça, quand même. Ça, je peux. Non ! Quoi ? Mais... Hein ? Mais... Mais il y a eu un lag ! J'ai envoyé mon éclair sur un caillou. Non, mais avancez. Ils sont même pas drôles. Allez, porte-peste, il faut s'en méfier. Ils font quand même mal. Bon, rien à voir avec des démonettes ou des sanguinaires. Mais par contre, ils encaissent beaucoup mieux. Allez, progressez. Allez, progressez. Allez, HVD ! Pas d'unité à distance, ce Nurgle. Euh, il y a Kugat. Kugat lui-même, mais c'est tout. Nurgle, c'est vraiment corps à corps. De toute façon, tous les démons sont très corps à corps, sauf Tinch. C'est le seul qui est axé distance. C'est le seul qui est axé distance. Ok. C'est bon. Ils sont finis. On va pouvoir y aller. Ils ont quoi, là ? Ah ouais, ils sont instables. Ils prennent des dégâts. Euh, il va falloir que j'attende. Attends, là. L'idéal. Ce serait que je balance maintenant que l'autre armée est partie. Euh, voilà. Que je balance dans le warp les unités dont je n'ai pas besoin pour l'instant. Qui régènent tranquillement leur PV. Comme ça, une fois que... Comme ça, une fois que... Euh... Oh, les paysans, ça va. Mais comme ça, une fois que le deuxième point sera capturé... Je pourrais les refaire venir. En pleine forme. Merci Dorian pour les 6 mois de sub offerts. Merci beaucoup. Merci Slash. Euh... Moutetem, merci pour le sub. Merci Solari. Euh... Solari. Solari. Merci pour les 5 mois. Merci Rolldio pour les 3 mois. Merci Jokovan pour les 100 bits. Merci... Skiz, Warhem. Merci pour les 2 mois aussi. Gwil pour le sub offert. Pordaka, merci pour les 5 mois. Sarislava, 16 mois. Euh... Merci Ik pour le Prime. Utilise les ressources pour... Je régène. Non, parce qu'il y a la limite de régénération. Et la limite de régénération, je préfère garder... Euh... Vous savez quoi ? Je vais même... Balancer tout cela. La limite de régénération, je... Enfin... Je préfère garder la possibilité de rebalancer du soin. Pendant la bataille, quoi. Et en fait, là du coup, j'ai dépensé très peu de points. J'ai 14 000 points, ce qui est énorme. Parce que je n'ai pas fait de bâtiment. Et du coup, là, je vais pouvoir faire revenir toutes les unités que je veux au point 2. Et avoir vraiment une grosse armée à cet endroit-là, quoi. Donc ça, c'est bien. D'ailleurs, elle, ce serait bien qu'elle repasse un peu en mode... Euh... Humaine. Histoire de pouvoir soigner... Enfin, se soigner. Est-ce que je dois racheter un peu des vents, d'ailleurs ? Quoi pas ? Qu'est-ce qu'il me reste comme réserve ? Ok, bah ça augmente. Alors, qu'est-ce que j'ai comme nouvelle unité ? On prend tout. Voilà, tout le monde est là. Tout le monde est beau. Tout le monde est full. Par contre, Kai, là, il y a... Un p'tit vent de mort. Ou un p'tit misclic comète, là. P'tit misclic comète de Cassandra. Et l'enfer. Placez-vous ! Placez-vous ! Placez-vous ! Oh, le bordel. Ils arrivent déjà, hein. Ok. P'tit misclic comète. Minds à l'un. Sentis par dragons. Tout le monde est en formation. Master de tempest. Ok. Alors là, j'ai des thunes. Pourquoi pas se faire un petit... Armure et résistance aux dégâts pour eux tous. Ça coûterait 7000. Je crame tout. Mais par contre, mes gardes du dragon céleste, ça devient des... Des monstres. 125 d'armure. 55 de défense. Plus la résistance physique. Ok. La vague va être plus grosse. Évidemment. Oh, il y a des drones. Il y a des drones. Il y a des drones. Bon, là, ça va blober. Là, ça va blober. La bête de Nurgle, c'est pour toi. Vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de temps pour se placer, par contre. Quand il débarque, il débarque. Ouh, 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 ouh. Ok. On va faire mal. Paf ! Quoi ? Elle prend si cher que ça ? Occupez-vous de cette bête. Il tire, eux. Ça tire pas, ouais. Ils ont pas un super bon... Super bon angle de vue. Dommage. Pourtant, ils ont une portée... Ils ont une super bonne portée, hein, mais... Bon, on va rebalancer ça, mais niveau 1. C'est parti ! Ok, ça se bastonne, ça se bastonne ! Oh là là, la ligne des guerriers du Dragon Céleste... Qui tient face à la marée ! Puante ! Pendant que les flèches... Ça batte sur eux ! Ça batte sur eux ! Repoussez ces créatures ! Mort au Chlamydia ! Nous sommes célestiaux, nous sommes armoniaux ! Armoniaux de la route ! Les flèches de la route ! Armoniaux de la route ! Je veux pas le détourir ! Les flèches de la route ! C'est parti ! Ah c'est bon ! Je vous laisse profiter un peu de l'ambiance sonore Ah va falloir qu'elle se soigne Qu'est-ce qui reste dans la réserve ? Euh zéro Mais j'ai 86 de réserve utilisable Alors en attendant Qui est-ce que E3 Ça dégage Ça ça dégage J'ai quoi ? J'ai 8000 Attention quand même Eux ils partent Ils gardent leurs améliorations Il n'y a pas de problème Ah bah ils ont du mal de tuer les derniers Ah bon il y a encore tout ça ? Attends il y avait des unités ici non ? Alors tout ça Non pas eux Ça part Ça ça part Ça ça part Ces deux là Lui Le reste je garde Ouais Petite armée Ouh ces deux là Ça fait quand même bien qu'ils partent Oui et eux aussi Je vais peut-être faire partir un petit peu trop Enfin quoi que c'est des petites armées Celles pour prendre les points Donc ça va Non je pense que ça va C'est quoi que eux ils sont trop mal en point Sinon je pourrais très bien en faire revenir ici Ça il n'y a pas de soucis Et les faire revenir de l'autre côté D'ailleurs c'est peut-être ce que je devrais faire Ça va prendre un peu de temps Mais au moins je reprends des unités en forme Voilà je reprends pas celles qui viennent d'arriver Qui sont pas full Tac tac Arba Bien vous profitez-en pour aller de l'autre côté Parfait Comme ça on va partir à l'assaut avec Des troupes en pleine forme Euh je veux bien Remettre un coup de stock dans les vents de magie Voilà la réserve qui remonte Avoir une grosse armée dans des trucs pareils C'est difficile de la faire se déplacer Je vais la scinder en deux parties On va mettre le gros bloc Ici Avec les meilleures unités de tir derrière Tac Euh reprenez des munitions d'ailleurs Oh bah les paysans cassés ou Et on va balancer ça par là tiens Voilà Bon ça devrait être bien suffisant pour prendre cette armée là Et après on fera revenir tout le monde Là-bas J'ai 8000 Enfin j'aurai plus hein mais Euh Donc là ça me donne quoi Il me reste quoi comme debuff Armure moins 20% Ah bon D'accord Oula ils sont pas nombreux ceux-là Bon c'est pas grave Ils repartiront dans le warp après Euh Ok soigne-toi Mais non mais c'est un lag Mais Elle soigne les pas crêtes Mais non mais c'est pas un misclic J'ai fait deux clics Et elle n'a pas pris le premier Elle a pris le deuxième Il y a un lag Pourquoi ils vont ça Pourquoi ils s'écartent comme ça Des scolopendres Les pires bestioles Euh D'accord Combien ça coûterait pour la soigner Et il y a elle 400 Bon allez vas-y Il sera plus efficace que de Utiliser des vents de magie Et puis repayer pour récupérer Des vents de magie En parlant de vents de magie Remets-en un petit coup Alors il y a 13 dans la réserve Ok ça va encore augmenter Voilà Nous sera mieux Oh par contre Les gardes du dragon céleste Buffées comme ça Tellement solide Oh par contre C'est parti ! Oh c'est vraiment des dégueulasses ! L'autre il est là ! Ne racontez jamais à personne d'où je viens ! C'est parti ! Je pense qu'il n'y a pas de ligne de vue là, non pas du tout ! Alors 8006, j'espère que j'aurai assez pour faire venir pas mal de troupes. Normalement ça va mais... Bah oui normalement ça va. Allez dernière zone ! Par contre là faudra vraiment se placer très vite ! Jean on va déjà se mettre... Vous allez vous mettre là... Ah non on va en mettre deux ici... Un là... Ah ouais le reste... Allez là je vais les... Je vais les replacer après. Ah ça va arriver de là hein ! Oh... La forteresse de la putréfaction ! Appelez-moi le maître infernal de ces lieux ! Celui que l'on nomme... Le jardinier ! Dites-lui qu'il arrête de repiquer ses choux et qu'ils viennent ! S'il vous plait ! Ça augmente encore les points ? Augmentation par seconde zéro... Ah oui ? C'est pas censé me donner encore des points ça ? Ah non c'est parce que j'y suis pas ! Allez vite plaçons-nous ! Euh... Faisons venir du monde ! Ouh ! Ouh ! On a... On a reçu des enfants ! 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 Aïe de aïe de aïe ! J'étais en train de m'occuper de mes carottes ! Oui, oui, oui ! Oh! Haleid ! Nous aurons la trainée ! C'est pour moi ! « Crossbowman ! Marche pour l'Emperour ! » Ok, batt-toi ! Batt-toi là-dessus ! « L'Emperour attendait-le ! » « Chengyang nous envoie ! » « Jade, crossbows ! » Transforme court. Allez, Serge ! Allez, les papillons. Oh, n'empêche, c'est un côté épique, ça. Oh oui, la scène. Plonger ! Ah ah ah, putain, c'est trop fort ! Oh, les deux d'humeurs, si on rentre ! A monster assaults the Emperor's leader ! Defenders of Cathay ! Guided by Ancestors ! Repositioning ! Marching as one ! Oh bordel ! Ca suffit, les aude ! Ca suffit pour aujourd'hui ! Zeng and Faithful Seeking Catering's foes Soviet Jade Warriors Order Moon Dragon Our Ancestors Decree My Celestial Decree Haha toujours plus Ok 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 Et maintenant Le Clou du Spectac' Réculez We've tried Bringing Harmony Dragon Dawn Defenders of Athe Oh comme ils tentent le truc Dragon Dawn Gairaz Fury Oh ça tient moyen moyen là-bas Oh ça tient moyen moyen là-bas Euh Viens là toi Tenez bon Ok les deux Sentinelles de Terracotta sont en train de meuler tranquillement Toi va les aider Allez à 3 3 sur lui Vous l'aurez Aïe 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 Et c'est la fin C'est la fin Euuuh Merde Ok tout ce qui a des munitions Et qu'est-ce qui Et qu'est-ce qui Hein ? Oh la vache il est toujours là hein C'est bon les gars vous avez Vous avez fini votre pose Allez c'est parti Oh la la mais c'est trop stylé leurs animations Bon ils tirent pas c'est pas c'est pas l'unité la plus euh La plus intéressante dans ce genre de truc Tiens Je t'ai pas J'ai pas La plus Elle prend l'unité La plus La plus La plus Les Allez chargez-le Raté C'est des mouches pour lui Je prends tout ce que je dois lui mettre C'est ouf C'est quoi ça t'es déchu Ah merde Punks Allez oula Allez Mords-y l'oeil Il fuit là-haut Le décès anti-pause Le lor C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est parti. Alors on va se laisser là, cette VOD aura été longue et ses batailles sont très longues et effectivement, regardez ça, au fil des régènes et de récupérer des munitions, 324 kills et à mon avis il y avait moyen de faire beaucoup mieux encore. J'aurais pu me lâcher sur les sorts, j'ai un peu économisé mes sorts ce qui n'était pas nécessairement utile et j'ai pas utilisé de bâtiment. Je trouve que les bâtiments sont un peu useless dans ce style de bataille, économiser ses points pour prendre des troupes c'est beaucoup mieux. Alors par contre on se laissera sur la petite cinématique de fin, évidemment. Evidemment. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. . C'est parti. 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 Le pouvoir est toujours plus. Et Belakor's lustre est le plus grand de tous. Godes de Chaos, n'ai pas vous nourri, souls ? N'ai pas vous donné le monde ? Donne-moi plus de pouvoir. Answer me ! Les 4 de l'aubrient les démoniques. Ils ont pris tout. Ses armes, ses pouvoirs, ses formes. Curses pour rouler le monde comme une douleur entre les douleurs. Powerless, pour l'éternité. Damn les de l'aubrient ! Et voilà qui met fin à cette session pour Katey. Je vous dis à bientôt Youtube. Des bisous. J'espère que ces petits instants de lore vous plaisent autant qu'à moi. Je trouve le scénar excellent sur le 3. En fait le scénar est beaucoup plus cool à suivre sur le 3 que sur le 2. Je trouve. Il m'accroche beaucoup plus en tout cas. Mais il y a beaucoup de cinématiques très cool. Et ça aide beaucoup. Allez, à bientôt pour la suite. Des bisous. Ciao, ciao !